Bonjour et bienvenue dans le studio de Ducascopy TV à Genève. Marc-Antonio Northland, le directeur général de Etron, me rejoint aujourd'hui. Marc, bienvenue dans le studio. Merci Jessica, je suis ravi d'être ici de nouveau. Merci de votre présence, c'est un plaisir. Pourriez-vous ne parler de la société et des progrès qu'elle a réalisés? Merci, évidemment. Etron est un producteur d'énergie solaire. Nous travaillons dans trois régions, au Japon, au Chili et en Italie. Nous avons une capacité de près de 140 MW. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la société est diversifiée et nous avons un potentiel de croissance considérable en Amérique aussi bien qu'au Japon. Vous avez parlé du potentiel de croissance au Japon. Donc, comment est le milieu des affaires au Japon pour le moment? Aujourd'hui, le Japon, c'est un endroit magnifique pour faire des affaires dans le domaine de l'énergie solaire. Le gouvernement est tout à fait intéressé à diversifier les sources d'énergie, surtout après l'accident nucléaire de Fukushima. Il se tourne vers l'énergie solaire, celle éolienne, etc. On observe un engagement énorme pour développer ces énergies. Et quelles sont les tendances des affaires que nous voyons au Japon pour le moment? Le marché du Japon dans le domaine de l'énergie solaire devient important et offre des possibilités énormes. Le Japon est le deuxième plus grand marché de l'énergie solaire dans le monde. C'est pourquoi nous y prêtons beaucoup d'attention. Je crois qu'au cours de quelques prochaines années, nous serons toujours parmi les deux, trois plus grands marchés du monde en termes de croissance. Et pourquoi l'énergie solaire se développe au Japon? Et est-ce qu'elle est concurrentielle avec d'autres sources d'énergie? L'énergie solaire est en hausse au Japon parce que c'est une des solutions que le gouvernement met en œuvre. Le gouvernement introduit une approche complète diversifiée. L'énergie solaire, celle éolienne, l'hydroélectricité et d'autres sources. Pourquoi on se concentre sur l'énergie solaire? C'est parce que l'énergie solaire est une technologie durable à long terme. Elle est également renouvelable et fiable. Il fonctionne sans aucun coût marginal. C'est-à-dire que vous payez seulement pour l'installation et puis vous n'avez plus de dépenses. C'est le domaine où vous pouvez recevoir une énergie gratuite lorsque le système est entièrement opérationnel. Et compte tenu de ce qu'au Japon, on a évidemment une quantité limitée de terre. Il y a certains défis. Mais par contre, il y a de grandes opportunités pour le développement de l'énergie solaire. Et vous avez fait un très grand progrès dans le domaine de l'énergie solaire dans le monde. Donc, quels étaient les principaux obstacles pour le développement de l'énergie solaire? Tout d'abord, je voudrais mentionner qu'au Japon, un des plus grands succès que nous avons atteint, c'était le partenariat avec Hitachi. Hitachi est notre principal partenaire et c'est grâce à lui que nous avons réussi. Ce qui peut rendre l'énergie solaire pleinement opérationnelle dans le monde entier, ce sont les possibilités du stockage de l'énergie. Pour le moment, cela fonctionne seulement s'il y a du soleil. Donc, si vous voulez que cela fonctionne 24 heures par jour, vous devez ajouter d'autres types d'énergie. Actuellement, on investit beaucoup dans le développement des possibilités du stockage. Et Hitachi est une des sociétés leaders dans le domaine du stockage de l'énergie. Et je crois que les nouvelles tendances d'investissement pourront aider à atteindre le point quand ces installations pourront fonctionner 24 heures par jour, générer de l'énergie pendant la journée, la stocker et puis la produire également dans la nuit. C'est impressionnant. Marco, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Merci Jessica, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Pour voir plus de mise à jour de duocoscopie, restez à l'écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada